Hello la team bienvenue dans le patch 14.8 on se retrouve directement dans une nouvelle vidéo pour parler de ça ça c'est important ça c'est très important on va se mettre en plein écran et on va parler de ce patch qui va changer énormément la méta vous l'aurez vu entendu ici en premier peut-être pas ça dépend s'il y a des gens qui font les patch notes à ma place dorénavant restez sur ma chaîne s'il vous plaît bref ce qui va être important c'est ce qu'il y a de là là ça là surtout ça et vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est un énorme patch au niveau des buffs et des nerfs donc on va pas parler trop longtemps on va pas tergiverser on va parler seulement de ce qui est important en priorité je l'ai pas mis sur la miniature parce que je voulais pas faire trop putaclic mais vanguard arrive officiellement sur les serveurs philippines philippines pardon philippines ce n'est pas encore en europe si je ne me trompe pas il faut attendre que il teste sur d'autres différentes régions nan 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 nous prévoyons d'activer une guerre dans toutes les régions sauf la chaîne a développé 14.9 c'est à dire le prochain donc dans deux semaines pour l'instant vanguard n'existe pas donc je voulais pas le dire il y a vanguard alors que c'est faux ce n'est pas encore le cas c'est dans deux semaines vanguard si vous n'avez pas vu tout ce qui a été dit au niveau de euh au niveau de je risque de réfléchir un peu deux secondes au niveau de des 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 scripteurs et compagnie qui a été sorti dans un dev blog je vous invite à aller regarder il y avait à peu près une personne sur non une personne enfin une game sur 15 où il y avait des scripteurs cheaters et compagnie dans lol et dans certaines régions c'était jusqu'à une game sur 5 ce qui est énorme évidemment en master plus blablabla donc on en reparlera d'ici deux semaines quand ce sera officiel d'abord parlons de tous les champions un par un avec comme d'habitude factuellement ce qui change et ensuite analyse spécial fric pour vous dire ce que vous pouvez à quoi vous pouvez vous attendre et pourquoi ce changement a lieu du moins de ma théorie parce que je ne suis pas non plus un expert de tous les champions sinon je ne serais pas un déchet low master akali ça fait buff de 30 hp alors voilà c'est le buff 30 hp tout le monde est en mode mdr voilà non le buff est surpuissant pourquoi akali alors surpuissant faut savoir doser c'est pas comme si le champion allait de meta ultra broken tout ça c'est le champion est déjà fine pas fort mais fine indélogeable en face de lane avec second wine fleet et bouclier de doran et vous lui rajentez 30 hp à un champion qui est déjà indélogeable et dont la seule faiblesse à la base c'était de pouvoir avoir un early assez faible une face de lane assez faible ça a été contrebalancé par l'arrivée de fleet de bouclier de doran qui a été buffé le patch de durabilité et ainsi de suite et en plus de ça vous rajoutez à 30 hp à un champion qui a déjà du mal à se faire déloger en face de lane ce qui veut dire que le champion on a des autoriennes avant plus de faiblesse en face de lane plus de faiblesse le champion peut legit lane bully tous les mêlés gagner contre des adir et compagnie en face de lane le champion va devenir top meta voilà c'est super simple c'est top meta le champion ne pourra plus être délogé en face de lane après le blanc se fait buff je crois donc peut-être que le blanc va contrebalancer le buff de akali mais pour l'instant c'est top meta voilà je vais positionner la caméra autre part histoire de ne pas être un golem désolé voilà azir se fait nerfer évidemment le champion est crasse broken maintenant ce sera ça crasse nous perdons enfin moi je suis pas un joueur d'azir il perd un peu de régénération tous les 5 secondes et à la place il perd aussi un peu de dégâts sur le z à savoir que ça c'est obligatoire pour nerfer factuellement azir c'est les dégâts sur son dps ce qui est le plus important aussi c'est ce stat là qui fait que le champion a moins de pas de sustain de de survivabilité en face de lane donc de régénération c'est un peu de la sustain mais c'est un peu différent quand même ce qui fait qu'il est quasiment obligé de jouer flit dorénavant et s'il ne joue pas flit il va devenir un mage qui ne pourra pas trade comme un 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 nouveau très méchant qui vient en tête parce que le champion dorénavant pourra se faire poke down en face de lane sauf s'il joue flit moi je pense que la solution vu qu'on ne fait que parler de ça c'est de nerfer flit en effet voilà donc attendez vous à ce que azir soit quand même déjà n'est pas dominant sur le coup mais en toute compétition sera encore moins dominant même si le champion reste totalement trop intéressant pour ne pas être piqué des moments clés dans une draft tout simplement je suis curieux de voir si la régénération des pv toutes les 0 5 tous les 5 secondes en enlevant 1,5 est si important que ça ou non briar se fait alors briar se fait nerf et c'est ça qui est marrant c'est que le champion est trop fort à bas niveau évidemment vu que le champion est j'ai même pas envie de dire pay to win parce que tu ne payes même pas pour acheter briar vous prenez briar vous allez gagner la game si vous êtes en silver au moins tout simplement donc on est obligé de faire comme nafiri a subi c'est à dire baisser les stats de base du champion afin de faire en sorte qu'il ne soit pas trop fort donc on baisse les hp de croissance et on baisse la vitesse d'attaque bonus du z et à la place on lui donne un peu plus de portée sur le q pour lui permettre un peu plus de de possibilités tout simplement pour contrebalancer un nerf en plus bas niveau pour augmenter un peu plus ses potentiels en haut et l'eau voilà c'est pour ça que briar se fait nerfer pour ceux qui se posent la question draven se fait buffer pourquoi je sais pas draven a toujours été un champion top tiers non pas meta what the fuck ça mais s'il est joué en compétition en solo q toujours top toujours top meta toujours top win rate company c'est pas un hasard parce que le champion est auto win en face de lane auto win c'est un champion qui a comme zoé très peu de matchup négatif elle en a zoé draven n'en a quasiment pas et c'est ça qui rend le champion beaucoup trop fort même hash si tu joues mal hash enfin si tu joues draven très fort aussi c'est très difficile de gagner contre draven draven est un champion beaucoup trop fort pour la solo q et en plus ça renforcera les dégénérés qui jouent draven et qui a fk au bout de 30 secondes j'espère que vanguard apportera aussi plus de punition vis-à-vis des toxiques et des afk parce que sinon on va se faire chier avec ce boeuf de draven attendez vous à vous le voir dans beaucoup de games parce que 5 de dégâts flat sur le q niveau 1 jusqu'à niveau 5 on dit pas non quoi c'est un trade qui fait 10, 15, 20, 25 de dégâts chaque auto en tout donc si tu fais 7 ou 8 autos dans la fight en early game tu gagnes 20, 25, 30, 40, 50 de dégâts ce qui est énorme galéo se refait boeuf parce que le champion est totalement vide depuis qu'ils l'ont modifié sans aucune raison et qu'ils ont cassé les couilles à faire inciter leur changement donc ils ont augmenté la vitesse de déplacement ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus d'impact sur la carte oui 5 de vitesse de déplacement c'est énorme surtout c'est un champion qui a besoin de bouger qui a besoin de gap close et qui a besoin de faire beaucoup de rotation au sein de la carte et le q qui gagne une seconde flat de CD en early c'est cool malheureusement ça ne change pas grand chose à part juste avoir un peu plus de puissance enfin de rapidité de push avec 2 q dans la wave dans les premiers niveaux je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour permettre à galéo de s'exprimer dans la dans league of legends vu les buffs qu'il y a sur les autres champions mais pourquoi pas écoute moi j'adore galéo je pense que le plus important c'est pas ça c'est ça c'est la vitesse de déplacement qui est très intéressante sur un champion comme galéo qui a besoin de se mouvoir pour être efficace on va voir si avec un rush bot ça peut être intéressant et peut-être le retour de la rune c'est celle qui court vite la prédateur voilà pourquoi pas vous voulez savoir un truc fun c'est pas très fun mais à la base le buff de grève ça devait être sur son e à la place de donner de l'armure ça devait donner de l'armure et de la résistance magique ça aurait compensé la seule faiblesse de grève ce qui est des dégâts magiques et finalement ils ont compris que c'était peut-être la pire idée qu'ils aient eu depuis le début de la création de league of legends et donc ils ont décidé de donner un peu plus de stats sur la compétente passive histoire de faire en sorte que le buff soit un minimum buff mais pas trop fort tout simplement ils ne compensent pas les faiblesses de grève mais accentuent ses forces ce qui devrait être un peu le cas de tous les champions forts dans leur domaine mais faibles dans les autres plutôt que d'être un akali jack of all trade plus excellent dans les assassinats plus dans la temporarisation plus dans le 1v5 plus dans le hard carry plus dans la lane plus dans le scaling je dose mal mais vous avez compris les champions sont normalement bien design s'ils ont des forces et des faiblesses claires nettes et précises tu vois un jean ça a beaucoup de burst sur une quatrième balle mais ça a pas beaucoup de dps tu vois c'est ce genre de champions qu'il faut faire pas des champions qui ont absolument tout dans leur kit comme par exemple 3 dash une invisibilité un execute dédié en pourcentage d'hp pas de coup en mana on va dire je ne suis pas agri actuel way the febuff ça c'est peut-être la plus grande aberration du patch on augmente de 5% la ratio ap sur le passif le passif c'est l'un des meilleurs outils pour way pour trade pour teamfight et compagnie donc ce 5% sur un champion qui était déjà bien dans la méta mais caché par harry, annie, azir c'est fort aujourd'hui yeah vous avez vu en LFL pas en LFL mais en Yemi et aujourd'hui qu'il y avait des way c'est pas un hasard le champion est très fort même en solo queue il est auto win de lane si vous savez le piloter tout simplement donc ça c'est peut-être une aberration il faut faire attention à ce qu'il va se passer in game parce que je pense que way il peut devenir le nouveau azir tout simplement même s'il n'a pas le même setup de gank que azir jarvan se fait buffer pour la millième fois d'affilée dans un patch je pense que ce buff va faire en sorte que jarvan lane va revenir parce qu'un passif qui se fait buffer de 1% de hp plus le buff sur le queue plus tout ça au bout d'un moment jarvan top eclipse et compagnie ça devrait pouvoir se jouer dans les tanks avec un passif qui fait un pourcentage de dégâts plus l'eclipse je pense que jarvan ça peut revenir dans la méta pas qu'en rôle de jungle en rôle de jungle on est bien content évidemment parce que ça fait plus de rapidité clear sur les objectifs neutres et compagnie mais pourquoi pas au rôle de top lane peut-être même mid lane mais bon ça encore une fois c'est l'état qui peut changer à tout moment on en a déjà vu des jarvan top à l'époque je suis curieux de voir si avec ce buff les gens vont commencer à le jouer en top lane jean se fait buffer normalement le champion est pas très fort actuellement et donc on augmente sa vitesse de déplacement bonus après un coup critique ce qui est vraiment pas mal mais c'est surtout son Q qui gagne un petit peu en ratio AD il perd en dégâts si je me souviens bien ouais il perd 1 de dégâts pfff juste pour avoir le 69 non juste pour avoir le 4-4 pardon my bad je suis désolé mon cerveau est perverti à cause de rien 4-4 parce que 4-4 on s'amuse avec les 4 sur Jin vous savez c'est son chiffre favori mais en échange nous avons un meilleur ratio 44% 74% pour Jin ce qui fait qu'il a un petit scaling supplémentaire c'est bien c'est bien c'est bien c'est un champion qu'on voit pas souvent généralement personne est frustré d'affronter un Jin Kaisa par contre c'est une aberration qu'elle se fasse buffer parce que le champion est déjà trop broken en AP et si en plus tu rajoutes la version AD qui permettra à Kaisa d'être pique toutes les games whatever ce qui se passe et bien personne ne sera heureux à part les ADC tout simplement donc les 5% de ratio AP sur un spell qui est déjà broken qui exécute les bires qui est mono-cible qui est enfin whatever je pense que Kaisa c'était pas le bon call de le buffer mais bon on verra ce qu'il fait sur les autres ADK parce que Draven et Jin se font buffer donc Kaisa peut-être aura du mal à s'exprimer mais bon le champion a déjà beaucoup trop de force tout simplement le blanc c'est l'un des rares champions qu'on n'a pas vu dans la midlane depuis longtemps alors qu'elle a toujours été jouée parce que le champion a enfin le playstyle est quand même sacrément plaisant à jouer donc ils ont décidé de buffer la version AP pour la première fois en 14 ans non en quelques mois parce qu'il y avait eu la version AP qui a été buffée mais ensuite il y a eu le fleet qui a débarqué donc ils ont décidé de la nerfer donc moins de 5 de dégâts flaps le flat le Q à savoir le 5 de dégâts flaps c'est flat c'est doublé tout simplement doublé parce que ça croque sur un autre spell donc c'est 10 de dégâts pour le spell plus 10 tout simplement qui est une très bonne nouvelle pour les joueurs de Leblanc et la distorsion qui est l'un des spells les plus forts de League of Legends se fait buffer de 3 secondes flat au niveau 1 ce qui est insane car ça vous permet de mettre deux doubles de distorsion avant de passer niveau 2 et ça croyez moi c'est sacrément grotesque je sais pas pourquoi j'ai buggé mentalement je suis désolé mon niveau sur youtube est de plusieurs piens c'est la catastrophe c'est fini ma chaîne se crache bref tout ça pour dire que je serai le premier à jouer Leblanc parce que j'ai toujours adoré le champion c'est dans mes top played et vous le verrez en stream si vous venez tout simplement à savoir qu'en plus je fais de la Zelda en ce moment donc vous avez beaucoup de choses à regarder sur mon stream venez cliquez sur le lien en dessous followez la chaîne mettez un petit sub aussi comme ça je peux faire le guide de gestion de voyages Mordekaiser c'est un grand débat qu'il y a eu déjà il gagne un Q une seconde flat sur le Q en CD c'est massif j'essaye de trouver un argument pour essayer de vous convaincre que c'est massif mais j'ai pas besoin de vous convaincre que c'est son main spell qui gagne une seconde flat de CD sur les 4 premiers rangs ce qui fait que son early game est encore plus fort à la base c'était pas vraiment son main role early game tu vois avant le niveau 6 il est pas forcément le plus fort ça dépend des matchups ça va permettre d'avoir un peu plus de répondants dans les lanes comme Fiora et compagnie ou en very early ça peut être tricky des fois donc je trouve que c'est un très bon un très bon boeuf pour Mordekaiser même s'il pourrait être un poil trop fort pour les golems qui pourraient surjouer le champion et juste péter la gueule à tout le monde avec trop peu de CD sur le Q le E perd en dégâts pourquoi ? parce qu'en fait à la place on perd 10 des dégâts flat parce que déjà il y a le boeuf du Q mais surtout parce que maintenant le R ne peut plus se faire QSS il n'y a pas que la QSS il y a aussi le R d'Alistar le R de Olaf le W de... Gangplank désolé j'ai galère et le W de Rengar alors il y en a beaucoup qui sont en mode de... alors oui et non c'est fort ça reste fort parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de counterplay là dessus au niveau de la QSS tu te fais R, tu te fais R point ça peut être très chiant et je pense même que Mordekaiser avec ce buff sera joué en compétition juste par ce buff parce que la puissance d'un R flashé sur un AD carry late game où tu peux temporiser le fight juste parce que tu as R flash l'AD carry adverse et que tu peux zonia et tout ça à mon avis il y aurait même possibilité à mon humble avis que Mordekaiser support soit joué voilà c'est mon avis c'est ma hot take du patch c'est qu'avec ce buff je suggère que vu la puissance du spell ce n'est qu'une suggestion que je donne au rôle de support parce que encore une fois ça reste un champion qui est peut-être difficile à sortir en face de lane car juste un CC c'est le E et le reste du temps tu ne peux pas pile ton ADC quand même mais je suggère que vu que le spell ne peut plus se faire QSS la puissance du spell est décuplée au rôle de support qui permettrait de transformer un fight avec un rush zonia en une victoire assurée ou alors une temporisation extrême d'un des main carry adverse whatever la game tu auras toujours une utilité à R quelqu'un dans un fight que ce soit le support adverse, que ce soit l'initiateur, le main carry et plus tu scales plus ce sera fort ça c'est ma hot take après vous faites ce que vous voulez mais je trouve que j'aimerais bien voir des remords de casers support parce que maintenant qu'on peut plus QSS sur l'ultimate c'est vraiment une value de fou sur l'ultimate voilà, les top laner et mid laner aussi c'est bien mais surtout rôle de support mais ça c'est ma hot take je le répète une quatrième fois comme ça vous avez compris voilà Olaf se fait buffer sur les dégâts bonus contre les monstres contre le Q parce qu'on veut à tout prix faire en sorte que Olaf's jungle existe et ce n'est pas le cas avec seulement ce buff Ryze se fait buffer sur le Z alors à quoi ça sert ce buff de ralentissement et le délai de récupération délai de récupération c'est pour permettre d'avoir une meilleure phase de lane pour Ryze qui lui permet d'être un peu plus agressif sur son Z surtout de le garder de sorte à pouvoir toujours proc le phase rush et le passif ou juste de ne pas mourir ça c'est pour être plus agressif et survivre à plus de situations dangereuses ça c'est pour être encore plus agressif ça permet de faire des greedy combo comme on les appelle où tu fais Q, Z, Q, E, Q au lieu de faire Q, E, Z, Q tu peux faire Q, E, Q, Z, Q voilà bref, en gros avec le slow tu peux setup plus facilement 3 Q sans avoir à root tout simplement voilà, ça c'était le principal sur Ryze maintenant parlons de la suite Scarner Scarner se fait totalement casser en deux pour la simple et bonne raison que le champion est beaucoup trop dominant au rôle de top lane donc nous allons faire en sorte que la state en croissance soit nerfée en mana mais à la place on a une régénération qui est supérieure les dégâts du Q sont nerfs buffés ah oui ils augmentent le ratio AD à la place ils nerfs le coup en mana du Q durée du buff est augmentée délai avant de réalisation du slowestement est augmentée en fait ça c'est un énorme buff overhaul c'est le Z qui se fait nerfer parce que le Z était beaucoup trop fort si vous n'avez jamais joué et interagé contre un Scarner c'est normal en top lane vous n'avez pas d'interaction à avoir il spam Z max rang avec 180 dégâts Comet Scorch et vous n'avez aucun counterplay full AP ou juste un item AP ce qui fait qu'ils ont forcément besoin de nerfer ce spell qui était beaucoup trop fort et à la place ils essaient de transformer Scarner tank AP en Scarner AD tank bruiseur tout simplement donc pourquoi pas avoir des Scanners avec des itemisations assez intéressantes je vous assure que si vous n'avez jamais joué contre un Scarner top AP vous pouvez demander à tous les commentaires n'hésitez pas à en parler dans le chat dans le chat du vidéo si vous avez déjà affronté un Scarner top dites moi en quelques mots ce que vous avez ressenti d'un point de vue en comparant ça à une maladie ou alors à un événement tragique tout simplement parce que c'est à peu près ce que ressentent les gens qui jouent en Scarner top le Q c'est pareil pour Salilas on a essayé de le buffer une page d'avant et ils n'ont pas réussi à le buffer assez donc ils rebuffent le Q encore de 30 à 40% bon c'était 40% je crois le premier 30% c'était 40 à 70 là c'est 70 à 100 je crois donc on est en train de over buff Salilas jungle pour faire en sorte que le champion existe et avec ce buff ça permettra à Salilas de faire un clear sans mourir contrairement à avant où il devait faire 3 coins into base ou 3 coins into gank donc dorénavant Salilas jungle ça va être ça va pourrir vos solo Q bonne chance à tous ceux qui n'aiment pas jouer contre Salilas ou avec Salilas jungle parce que ça burger flippe les games Thresh a fait buffer le champion le plus fun de League of Legends au rôle de support avec Rakan je trouve à affronter et à jouer avec désolé pour tous ceux qui sont pas d'accord avec ça 2 d'armure en plus et un peu plus de résistance magique en scaling ce qui fait que le champion overhaul prend encore des mini buff par-ci par-là qui va faire qu'à un moment ou un autre Thresh reviendra méta quand les autres supports seront un peu moins forts mais je trouve que Rel est un peu trop dominante et pas que Rel de toute façon en compétition du moins Zack se fait nerfer évidemment le champion est totalement crack broken donc moins 3 de régénération toutes les 5 secondes Zeri se fait nerfer 30 HP de base parce que le champion avait plus de HP de base que n'importe quel tank dans League of Legends on ne sait pas pourquoi parce que je pense que quelqu'un qui a créé Zeri a vraiment faim vis-à-vis du fait que le champion doit être à tout prix plus de pentas au bout de 1 an de carrière ce qui est un peu bien entendu le cas et maintenant on va parler au point important du patch note le Baron Nashor ce n'est pas le plus important c'est ce qu'il y a derrière parce que je vais vous parler de l'analyse de mon point de vue ce qui va se passer Baron Nashor les visuels du Baron Nashor ont été mis à jour blablabla en gros ils ont changé les dégâts la forme des spells du Baron Nashor parce que certains infligeaient trop de dégâts d'autres pas assez Dégâts magiques de la Flaque d'Acide c'est plus de 10% de ses dégâts d'attaque c'est 200 dorénavant plus 10% de ses dégâts d'attaque Ralétissement de la Flaque d'Acide c'est augmenté donc il faut à tout prix l'esquiver les dégâts magiques du grappin du Baron Territorial sont bien plus buffés il faut faire attention 300 points de dégâts c'est énorme dégâts magiques de l'Éclair du Baron de Pérator c'est 20% des PV de la cible dégâts magiques du tir d'Acide 20% de ses dégâts d'attaque c'est 200 plus 50% de ses dégâts d'attaque et dégâts magiques de la position dans les airs de tentacule plus 20... bref vous avez compris overall le Nashor se fait buff il faut apprendre à esquiver les spells sans pour autant que ce soit en fait ils veulent faire en sorte que les spells soient menaçants sans pour autant pourrir les interactions des fights autour du Baron Nashor donc en gros ce qu'ils veulent faire c'est que le Nashor soit un peu polluant mentalement quand tu veux prendre un fight parce qu'il faut esquiver les spells tout en vérifiant que la team adverse n'est pas en train de t'engage donc ils veulent faire que ce soit les spells soient plus punitifs sans pour autant être gamebreaker donc c'est ça l'intérêt de ce buff c'est de faire en sorte que les fights autour du Baron Nashor soient un peu plus tendus tout simplement les larves du néant évidemment c'est le point culminant du patch je vais vous expliquer pourquoi ils ont buffé les larves du néant de faire en sorte qu'elles apparaissent à 6 minutes de jeu dégâts par toucher du néant il faut en avoir ça fait 8 de dégâts et ça réduit à 4 pour les champions de distance et le seuil du toucher de néant c'est plus 5 c'est 4 dorénavant pour gagner une invocation et à 6 vous en gagnez 2 c'est pas à 5 c'est à 6 voilà donc en gros résumé si vous avez 4 larves vous avez le buff permanent qui invoque une larve au lieu de 5 si vous avez 6 larves vous avez encore comme d'habitude 2 larves d'accord ? tout simplement 2 invocations les dégâts par toucher du néant c'est à dire par larves sont augmentés de 6 à 8 tout simplement et le temps d'apparition arrive un poil plus tard donc en résumé avec ce que vous avez vu en compétition ceux qui n'ont pas vu je suis désolé pour vous je ne peux pas vous expliquer correctement en résumé il y a une probabilité que la bot lane se dirige vers la voie de la top lane dans les prochaines semaines à venir du moins en compétition je ne sais pas si en solo queue ce sera le cas parce que les larves du néant se faisant un peu buff je trouve qu'elles auront encore plus de value qu'avant mais ça c'est logique c'est factuel mais plus que de la value ça va être un peu beaucoup trop important parce que 4 larves ça veut aussi dire que dorénavant même si ton adversaire prend une larve sur les premières tu peux avoir les 3 suivantes enfin une larve si il prend 2 larves tu peux avoir les 3 suivantes avec une larve enfin si tu as une larve sur la première rotation et tu as 3 larves sur la deuxième tu as toujours l'effet de toucher du néant les 4 effets donc ça va être une guerre sanglante en top lane j'ai très l'impression qu'il va y avoir des bot lane qui vont rotate un peu plus souvent qu'avant et qu'il va y avoir des swap lane si vous n'avez pas vu ça en compétition regardez quelques games d'eSport et vous comprenez de quoi je parle j'espère que ça ne va pas trop changer la méta parce que évidemment ils veulent faire en sorte que les gens bougent plus sur la carte et qu'on s'attarde plus sur le top side voilà je ne vais pas faire une grosse analyse de ça c'est juste mon avis qu'il va y avoir beaucoup plus de swap lane et qu'il va y avoir beaucoup plus de dynamisme au niveau des bot lane qui vont rotate top et qui vont même peut-être s'installer top pendant les 6 premières minutes de la game mais je ne suis pas encore sûr il faudra je vois moi-même in-game tout simplement j'ai fait un patch note extrêmement court pour pas que ce soit trop pesant mais je n'ai pas skip ce que j'avais envie de dire tout simplement il y a eu beaucoup de changements l'équilibrage en arame on s'en fout la rotation de boutique fantastique on s'en fout les parties rapides on s'en fout les corrections de bug on s'en fout par contre il y a les skins regardez-moi comment ils sont bons mama n'hésitez pas à me dire si vous êtes des pigeons parce que moi aussi encore une fois je valide si vous achetez l'un de ces 3 skins tout simplement j'espère que le patch note vous aura plu je suis en live quand cette vidéo sortira peut-être je ne suis même pas sûr je vous souhaite à tous une bonne semaine n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like sous la vidéo et à vous abonner ça me ferait fortement plaisir n'oubliez pas il y a la chaîne VOD en description avec beaucoup de contenu gratuit que vous pourrez retrouver sur ma chaîne Twitch en live ciao bye à tous prenez soin de vous mouah et au revoir et au revoir – Sous-titrage FR 2021